Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Si vous êtes allé dernièrement à un baptême, un enterrement ou un mariage, peut-être que vous êtes tombé sur un célébrant qui avait son étole en travers, alors que généralement les prêtres l'ont autour du cou. En fait, ces célébrants sont des diacres permanents. Ce sont généralement des hommes mariés, ils sont ministres du culte et sont ordonnés. Il y en a de plus en plus en Alsace et ils sont de plus en plus jeunes. Mais qu'est-ce que c'est exactement qu'un diacre permanent ? Pour le savoir, nous sommes allés voir Jérôme Mutin et vous verrez que sa vie est très bien remplie. On regarde. Une partie de baby-foot pour se détendre, a priori cette famille a l'air tout à fait ordinaire. Sauf que Jérôme Mutin, le père, a une particularité. Il est membre du clergé, il est diacre permanent. Le diacre n'est pas un sous-prêtre ni un super-laïc, c'est un petit peu la limite. C'est vraiment spécifiquement, normalement, il y a trois actions qui sont l'annonce de la parole, la liturgie, mais aussi la charité. C'est-à-dire être vigilant un petit peu aux personnes en retrait ou en difficulté, ou ce qu'on appelle aussi les chrétiens du seuil. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas forcément l'église, mais qui dans la paroisse, dans la commune, ou dans les amis qu'on connaît, ont peut-être des attentes aussi aux part de l'église. Jérôme Mutin a 45 ans. Il a été ordonné en 2016 par Mgr Gralet. Avec lui, il y avait sept autres hommes. Trois étaient mariés, comme lui. Deux étaient célibataires et deux veuves. Le terme diacre vient de diaconos, qui veut dire service. Le diacre seconde, le prêtre, il peut baptiser, enterrer ou marier, mais il ne peut pas célébrer l'Eucharistie ou encore confesser. Pour les hommes mariés, les épouses doivent donner leur accord. C'est ce qu'a fait Claire pendant la cérémonie. Elle était là aussi lorsque l'idée a émergé il y a sept ans. C'est le curé de Saverne qui est à côté, qui un jour nous a dit « Claire et Jérôme, j'aimerais vous voir, est-ce que je peux passer vous voir ? » Alors nous, on se demandait bien est-ce qu'il allait pouvoir nous demander comme service, parce qu'on s'occupait déjà de la préparation au mariage, un petit peu de l'éveil à la fois. Donc on l'a accueilli à la maison, et quand il a commencé sa phrase en disant « Ah alors, est-ce que Jérôme a un jour pensé ? » Voilà, moi tout de suite j'ai vu où est-ce qu'il voulait en venir, et donc il a demandé « Est-ce que Jérôme a un jour pensé à être diacre ? » Donc il nous a posé la question, ensemble, pas d'abord à Jérôme par rapport à moi. Le parcours est ensuite long et consistant. Alors la formation pour être diacre passe déjà par du discernement, où il y a déjà deux ans de préparation, mais de temps en couple, et avec d'autres couples et d'autres diacres déjà, pour parler qu'est-ce qu'un diacre. Et pendant deux ans, c'est les week-ends évidemment, un week-end par mois, on affine vraiment le projet, voir un peu si aussi l'église correspond à un candidat, où la personne qui est proposée par un prêtre, c'est ce qui rentre un peu dans le choix de l'église aussi, en termes de vocation et d'unité aussi intérieure. Et après, la formation débute pour une durée de trois ans, les week-ends aussi, un week-end par mois, où on aborde la théologie, on aborde la société, on reçoit des médecins sous la fin de vie par exemple, on a reçu un directeur de prison, on va visiter un EHPAD de personnes âgées, on reçoit un sociologue qui nous parle de la vie actuelle et dans les familles, comment la société évolue, et tout ça évidemment porté par des prêtres et des diacres plus confirmés qui nous accompagnent. Et à l'issue de ces trois ans, il y a différentes étapes après où l'église valide progressivement l'appel et confirme jusqu'à l'ordination. Et après l'ordination, il y a encore trois ans de formation. Voilà, les week-ends aussi. Et dans la semaine, Jérôme est chef de compagnie à Agneau. Il a sous sa responsabilité 72 casernes, soit 1200 personnes. Rassemblement du personnel au dépôt. Ce matin, nous allons rappeler les valeurs du service, à savoir les valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Ici, à la compagnie, Jérôme a un devoir de réserve et de laïcité. Au début, personne n'était au courant de son engagement dans l'église. En fait, c'était par rapport à son planning. Il y avait des rendez-vous, des créneaux bloqués à ne pas utiliser pour les pompiers, ces rendez-vous de commandant de compagnie, des congés à poser, des choses comme ça. Et donc là, il nous a annoncé qu'il allait être un peu plus sollicité dans les prochains temps. Et suite à ça, il nous a invité. Donc il nous a expliqué ses activités, le principe. Donc j'étais très étonnée déjà qu'il puisse être diacre, puisqu'il est marié et père de 4 enfants. Mais après, on a eu une discussion là-dessus. Et donc on a été invité à l'ordination. Aujourd'hui, la plupart des hommes et des femmes qui sont sous sa responsabilité sont au courant de son ministère de diacre. Mais quand il est au travail, il est pompier à 100%. Il arrive toutefois que certains se confient à lui. Sur le terrain, évidemment, comme tout personnel de secours, que ce soit volontaire, professionnel ou le SAMU, nous sommes avant tout là présents pour la victime, avec des protocoles à appliquer, des idées de manœuvre, des objectifs à atteindre. Ça, c'est le travail pur. Et évidemment, on se raccroche là-dessus. On ne peut pas se permettre de l'empathie avec la victime à ce moment-là. C'est plus après l'intervention, où là, les personnels qui ont vécu des fois des choses lourdes ou délicates, on reformule des fois avec eux en tant qu'officier pour justement verbaliser tout ça et voir comment est-ce que les personnes ressentent l'intervention. Et c'est bien souvent en apparté après ces débriefings collectifs où se posent un peu plus ces questions sous le sens de la vie. Mais à chaque fois, ils répondent à leurs questions personnelles dans le plus strict respect des convictions de l'autre. Donc, non, je suis admiratif parce que ce n'est pas simple non plus des fois de ne pas mordre sur l'un ou sur l'autre, de faire le mixte. Mais je n'ai pas l'impression, en tous les cas, dans les relations que j'ai avec lui et de ce que je peux voir, que ce soit mélangé. Non, non, non. Sauf à la Sainte Barbe, où il participe à la messe, en tous les cas, pour les sapeurs-pompiers, avec mes phénomènes, etc. Ce qui est très sympathique. Je l'ai appris par surprise il y a environ deux ou trois ans. Il y avait un article dans le journal et c'est là où j'ai appris par hasard qu'il était diacre en plus de sa fonction de sapeur-pompier professionnel. Et alors, comment vous avez réagi ? Qu'est-ce que vous en avez passé ? Très étonné, très étonné parce que la fonction de sapeur-pompier professionnel prend déjà énormément de temps. Et je me disais, je me posais surtout la question de comment il arrivait à gérer ce côté pompier et diacre et sa vie de famille parce que je sais qu'il a quatre ou cinq enfants. En fait, il a quatre enfants âgés de 3 à 13 ans. Chacun joue d'un instrument de musique et pratique un sport. Autant dire que la vie de famille est bien remplie. On fait beaucoup de voitures, mine de rien. Nous sommes un petit peu en périurbaine, en campagne, en limite de Saverne. Les activités ont lieu généralement à 3, 4, 5 kilomètres. Donc le mercredi après-midi, Claire ne travaille pas. Elle fait taxi, c'est le mot. C'est-à-dire qu'elle est dans sa voiture. J'essaye de me libérer aussi du mercredi après-midi en prenant des demi-congés pour l'assister un peu dans ce covoiturage d'enfants. Et puis, les enfants grandissant quand même, tout doucement, ils arrivent à partir de 10 ans. Des fois, il est seul aussi, ce qui est quand même pour une facilité. Allez, Quentin, c'est l'heure maintenant. Vous pouvez gérer le coffreur. Oui, je vais dans mon téléphone. Même si les enfants commencent à être indépendants, dans la famille, rien n'est laissé au hasard. Donc ici, c'est le calendrier familial où Claire tient un jour scrupuleusement les activités de chacun, y compris les miennes d'ailleurs. À savoir qu'on retrouve pour chaque enfant une ligne afin de faire figurer les activités de chacun et s'organiser, anticiper, y compris des fois mes contraintes de travail ou d'église. Là, on voit que je fais l'homélie pour la messe de dimanche matin, mais aussi dès samedi soir. On souligne les homophones, ça va ? Autre secret pour que ça fonctionne, se ménager du temps avec les enfants. On fait avec eux des temps privilégiés, c'est-à-dire qu'on réserve des créneaux, des journées entières, pour faire justement ensemble une belle sortie en voiture ancienne, ou pour inviter un copain et faire un jeu dans la véranda avec les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu des fois de perdre du temps, ou bien que dans la famille on soit les uns à côté des autres, même si maintenant parfois les temps sont plus brefs, on est plus ensemble, on vit plus de choses ensemble. Mais la botte secrète est sans doute celle-là. Les nuits sont peut-être un peu plus courtes, ça me convient pour moi. Et ça me permet surtout d'avoir des temps pour moi un petit peu de ressourcement personnel en fin de soirée, voire début de nuit, c'est-à-dire la période de 22h, minuit, 1h du matin. J'aime bien des fois être personnellement pour moi, des temps pour moi. Des temps de lecture, encore une fois, de bricolage, d'activité, qui me permettent d'être vraiment, me retrouver aussi, me ressourcer. Même si derrière le matin, quand je me lève, évidemment, à 6h du matin de nouveau, bon voilà, on est encore assez jeune, on verra dans le temps quand ça se passe. Et pour échapper à la pression, toute la famille fait de temps en temps de vrais breaks. Une fois qu'il y a des vacances scolaires, en fait, on pose une semaine sur les deux semaines de vacances scolaires. Et alors là, on part. Ou dans la famille, voilà. Souvent dans la famille, parce que notre famille n'est pas de la région, mais en Bourgogne, donc on part en Bourgogne. Et là, c'est vraiment des moments de coupure, on est vraiment ensemble, il n'y a rien d'autre. C'est pour ça aussi qu'on ne reste pas là, comme ça on est sûr de ne pas être tenté, il n'y a pas de réunion, ni pour le travail, ni pour la paroisse, on n'est pas là. Mais pour garder un bon équilibre de vie, Jérôme, comme tous les diacres et les prêtres, sont invités à plusieurs temps de prière dans la journée. L'église là-dessus est très pertinente. On se dit qu'on impose, entre guillemets, aux prêtres, aux diacres, à l'étudiant des heures, de prier le matin, le soir au minimum, ça s'appelle les lodes ou les vèpres. Et finalement, à l'usage, on se rend compte que c'est vraiment très bénéfique. Et c'est nécessaire de toujours revenir un petit peu comme aux fondamentaux. Pourquoi est-ce qu'on est là ? Quelle est notre mission ? Et ne pas se laisser emporter par, on ne va pas dire les honneurs ou filer la vie, mais des fois, on se retrouve à faire des baptêmes, les gens sont contents, on se retrouve après enchaînés directement avec une Eucharistie, en tant que diacre, proclamer la parole, puis en vie de famille, puis au travail, on pourrait vite un peu perdre le sens de tout ça. Tous, le même Seigneur. C'est-à-dire qu'on soit romain, pas romain, on a tous les mêmes dieux. Ça va aller ? Oui. Je te montre sur le livre, vous savez quand même ? Oui. Si la mission première de Jérôme est l'accompagnement au mariage, il fait partie d'une communauté de paroisse rassemblant dix clochers. Actuellement, la communauté n'a plus de curés attitrés, or seuls les prêtres peuvent célébrer l'Eucharistie. Ce soir, c'est un prêtre coopérateur qui va célébrer la messe. Jérôme va l'assister. Ce qui les différencie, Jérôme a une étoile qu'il met en travers sur l'épaule gauche. Le prêtre, lui, a une chasuble. Comme dans les premiers temps de l'Église, Jérôme est d'abord au service de la parole. Alors, ainsi, au milieu de notre nation moderne, serions certains que Dieu demeure toujours très proche de nous. Et le psaume de ce jour nous le redit, je suis avec toi dans l'épreuve. Entre son travail, sa famille et son ministère de diacre, Jérôme a une vie bien remplie, mais qui le comble ? C'est vraiment une grande joie que je vis, moi, depuis maintenant trois ans, et aussi une grande sérénité. C'est-à-dire, on pourrait se dire, je ne sais pas, beaucoup d'enfants, de grosses obligations professionnelles. Mais finalement, ça amène la sérénité parce qu'on se dit, l'essentiel, c'est bien ce qu'on vit actuellement. En famille, certes, au travail, parce que c'est une belle profession aussi. En paroisse, quel est le but de ma vie ? C'est d'être présent pour les autres, disponible, et les accompagner, faire un chemin de vie avec eux. Et ensuite, moi-même, me rende compte que finalement, je donne, mais que je reçois beaucoup, et même plus que je ne donne pas, pour ce biais-là. Voilà pour ce témoignage comme Jérôme en Alsace. Il y a actuellement 86 diacres. Il y a des ordinations tous les deux ans. Donc, les prochaines ne seront pas cette année, mais en 2020. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage ST' 501